Ah, salut ! Allez ! Attendez ! Ça va ou quoi les gens ? Ouais, j'ai été faire un petit tour à moto histoire de me faire plaisir Bon, je pense que je peux enlever le masque, y'a personne Bon, je suis venu me remémorer mon épreuve au permis moto c'était ah bah c'est hyper en plus ah bah non, c'est fermé c'était, franchement, c'était vachement éprouvant j'oublierai jamais c'était vachement éprouvé j'oublierai jamais ce jour-là où j'ai passé mon examen permis moto, c'était une bonne expérience, franchement et je vous le conseille d'ailleurs parce que le permis moto en fait bon, avoir une moto c'est juste un plaisir quoi je veux dire, bon, après y'en a qui utilisent le véhicule pour le travail mais le permis moto c'est la liberté c'est vraiment la liberté et pourquoi je vous raconte ça ? pourquoi je vous dis pourquoi je vous parle du permis moto et pourquoi je vous parle de liberté ? parce que la liberté c'est ce que notre seigneur jésus-christ nous a promis une liberté totale une libération totale sur ce monde du monde actuel ce monde satanique que nous connaissions aujourd'hui surtout en France Babylone voilà et le permis moto pourquoi c'est c'est une libération parce que quand on roule la moto on se concentre sur soi-même on se concentre sur la route on pense à rien et on est dans une concentration divine on se dit qu'on peut mourir à tout instant parce qu'avoir une moto c'est tenir l'équilibre sur deux roues et c'est pas évident pour tout le monde quand t'as une voiture t'es protégé par la carrosserie mais une moto c'est toi qu'est la carrosserie donc voilà pourquoi quelque part ça demande de la concentration mais en même temps c'est tellement juicif de fanfaronner hein sur un deux roues et de se dire que on est seul on s'amuse on fait ce qu'on veut c'est je sais pas il y a que les motards qui peuvent comprendre le ressenti d'avoir ce permis là parce que c'est la liberté parce que c'est tout simplement la jouissance de la vie seul à moto avec un plaisir interminable voilà et j'ai fait une comparaison avec notre seigneur jésus-christ qui nous a délivré euh des doctrines de ce monde en donnant en se donnant lui seul euh lui seul euh sur la croix parce que lui était seul et il savait que seul il pouvait euh 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 changer les choses euh il savait que lui seul pouvait renverser la donne de l'époque à l'époque il y avait les romains à l'époque il y avait les pharisiens et puis tous les prêtres euh pseudo euh 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 prophète hein il prophétisait tout et n'importe quoi et jésus est arrivé avec sa propre vérité c'est à dire la vérité du Père car lui même lui seul représentait le Fils pourquoi je vous dis tout ça parce que moi même j'ai envie de représenter le Fils moi même j'ai envie de vous rapporter ce que Dieu me met à coeur et ça fait déjà deux ans non trois ans ça va faire ça fait trois ans qu'on parle de gilet jaune et jusqu'à maintenant on s'est pris que des coups que des coups que des coups moi personnellement j'en ai pas pris je remercie le Seigneur pour ça j'ai été manifesté que le 17 novembre et après j'ai arrêté mais j'ai fait des vidéos des vidéos des vidéos pour moi c'était la seule attaque ou la seule défense que je pouvais faire à mon niveau parce que moi j'habite plus sur Paris maintenant vous allez me dire ouais mais Laurent c'est le passé c'est le gilet jaune non non les gilets jaunes ça m'a marqué à vie je vous dis honnêtement ça m'a marqué à vie quand tu te retrouves devant un écran avoir des gens qui sont ébornés se faire frapper par les flics franchement t'as les larmes aux yeux parce que c'est là que tu te rends compte que la dictature elle est vraiment en marche et c'est pas c'est c'est pas pour rien que ça m'a fait hyper mal au coeur moi je suis resté longtemps sur sur les vidéos des gilets jaunes sur la manifestation et jusqu'à maintenant j'en pleure encore maintenant moi j'ai expliqué à l'époque juste ma situation financière j'en reparle encore aujourd'hui parce que c'était vraiment le sujet première à cette période aujourd'hui deux ans après je me retrouve effacé d'être effacé et je remercie le seigneur pour ça parce que vous savez très bien que le seigneur c'est celui qui contrôle les autorités et je pense que c'est lui qui a donné l'autorisation au juge de pouvoir m'effacer mes dettes et je le remercie pour ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de lui faire honneur et c'est pour ça que ma mission enfin ma mission oui c'est ma mission mon but concernant mes projets est de fonder une nouvelle église futuriste et c'est pour ça qu'aujourd'hui je m'engage à financer cette église et j'ai mis ce financement sous forme de token pourquoi j'ai mis ce financement sous forme de token parce que beaucoup d'entre vous en ont marre de l'euro non il y a un moment donné il faut dire la vérité beaucoup d'entre vous en ont marre de l'euro l'euro j'ai entendu des gens se plaint de l'euro l'euro c'est trop cher avant une baguette c'était 1 franc maintenant une baguette c'est 6 francs 50 c'est de la dictature c'est n'importe quoi c'est de plus en plus cher avant tu rentres en boîte c'était 20 balles aujourd'hui c'est pratiquement presque 60 francs je parle en francs, anciens francs je sais que vous en avez marre de cette dictature et vous voulez changer la donne ah ben moi je propose une solution tout simplement acheter ma crypto monnaie je dis pas que je vais changer la donne mais acheter ma crypto monnaie pour financer cette église et pour que nous puissions demander au seigneur tout puissant de nous donner une force, une énergie pour pouvoir tout simplement changer ce monde actuel qui est dominé par Satan c'est tout nous devons demander au seigneur de pouvoir j'ai bien dit de pouvoir faire partie des 144 000 mentionnés dans la Bible car je connais la vérité et Dieu m'a fait montrer la vérité si vous voulez vraiment faire partie des 144 000 vous devez tout simplement écouter le Saint Esprit et vous devez tout simplement le suivre en toute simplicité les 144 000 ça peut générer tout beaucoup de chiffres comme pas beaucoup de chiffres ça peut juste générer 144 000 ou ça peut même juste générer 144 personnes ça peut même générer je sais pas moi 144 enfin je sais pas là par contre là je sais pas parce qu'il ya que Dieu qui sait y'a que Dieu qui sait les choses moi je sais pas moi je fais que la volonté de Dieu donc moi mon objectif c'est tout simple mes frères et soeurs en Christ aidez moi à financer cette église s'il vous plaît je parle sincèrement Dieu m'a donné une mission ça fait depuis 98 qu'il m'a donné cette mission je n'ai rien fait j'ai rien foutu pourquoi ? parce que j'ai pas voulu l'écouter quand il m'a parlé quand il me parlait je l'écoutais pas j'ai fui je vous dis honnêtement mes frères et soeurs là je vous parle sérieusement maintenant là je ne fais plus semblant j'ai fui le seigneur en 98 j'étais en Martinique et en Martinique il m'a rattrapé et après j'ai eu plein de crises j'ai essayé de fuir le seigneur en Martinique je suis revenu en France et après j'ai détourné ce qu'il m'a demandé de faire et après je me suis retrouvé dans la merde dix ans après voilà pourquoi je suis dans la merde je dis honnêtement voilà pourquoi je suis dans la merde vous voulez savoir pourquoi je suis dans la merde ? je vais être franc maintenant je vous parlais franco c'est parce que quand je suis revenu de la Martinique et que le seigneur m'avait parlé je l'ai blasphémé je l'ai blasphémé parce qu'il y a eu une petite histoire à l'époque qui ne m'a pas plu et voilà pourquoi je me suis retrouvé vingt ans après dans la merde voilà parce que moi j'ai blasphémé le seigneur il ne faut pas blasphémé le seigneur et je vous dis honnêtement il ne faut pas blasphémé le seigneur moi j'ai blasphémé le seigneur voilà pourquoi je me suis retrouvé sur endetté il m'a fait souffrir jusqu'au bout il m'a dit tu as voulu jouer le malin ? tu m'as blasphémé ? je vais te faire comprendre parce que moi j'ai cru que quand je l'avais blasphémé j'ai cru qu'il allait me foudroyer sur place non ! il m'a laissé languir pendant vingt ans et après à la fin j'avais envie de me suicider et finalement il m'a pardonné aujourd'hui pourquoi ? parce que je suis baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et je remercie le pasteur Castanou qui a vraiment fait grandir son église ICC parce que c'est grâce à son église ICC que je suis baptisé aujourd'hui et ça a été très difficile pour moi très difficile il n'y avait personne il n'y avait que moi et Dieu il n'y avait même pas ma famille qui était témoin de mon baptême aujourd'hui je suis venu dans ce coin perdu enfin perdu oui ou non ou j'ai passé mon permis moto parce que ce jour-là où j'ai passé mon permis moto j'ai failli me vautrer je vous dis honnêtement j'ai failli mourir ce jour-là j'ai failli mourir tellement j'étais stressé mais le Seigneur il m'a relevé et il m'a donné mon permis je vous dis honnêtement parce que quelque part je ne le méritais même pas parce que je l'avais blasphémé en 2001 et là je vous dis la vérité c'est à cause de moi quelque part que je suis dans la merde parce que j'ai blasphémé le Seigneur j'accuse même plus mes ex c'est moi qui a blasphémé le Seigneur et il m'a puni alors aujourd'hui je suis humble je suis humilié en vous disant ça je vous dis honnêtement croyez-moi quand je vous dis que le Seigneur m'a donné une mission je ne mens pas je fais juste que la mission que le Seigneur m'a donné parce que pendant 20 ans je n'ai pas fait sa mission je n'ai pas voulu l'écouter et là c'est le coeur qui parle c'est plus les mensonges où je suis là je suis en train de vous entrelouper avec un actif un actif qui ne veut pas actif nanana je fais tout simplement les affaires du père et vous le connaissez les affaires du père Luc 2,49 je fais les affaires du père Luc 2,49 vérifié maintenant je n'ai pas voulu faire les affaires du père parce que moi je suis un petit voyou parce que moi je fume des bidots parce que moi je ne vends pas les steaks parce que moi j'avais envie de vivre ma petite vie humaine parce que moi je préfère je préfère la chair je préfère l'argent je préfère tout ça moi je vous dis clairement je préfère tout ça mais le Seigneur m'emmène à faire une église j'ai pas le choix j'ai plus le choix parce que si je continue à faire mon petit fonfaronde à pas écouter le Seigneur je vais mal finir là mais il y a plein d'émissions qui me prévient ouais Laurent il y a plein il y a même des sœurs sur le net qui ont fait des églises plan de vie voilà il y a plan de vie mon frère je te remercie plan de vie il sait de quoi je parle plan de vie franchement merci merci pour ta vidéo parce que depuis le temps que j'avais envie de faire comprendre ce que toi tu as fait comprendre à travers les gens toi tu as réussi à faire passer le message moi j'ai encore du mal à faire passer le message à ce que Dieu fait dans notre cœur dans nos cœurs parce que comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos mon gars c'est toi la vie c'est pas moi c'est toi la vie quand tu me regardes c'est toi la vie c'est toi qui est Dieu à l'heure actuelle quand tu me regardes c'est toi qui est Dieu mais moi je peux représenter aussi le Saint Esprit mais toi tu vas me dire non c'est pas possible arrête écoute ce que je te dis ne blasphème jamais le Seigneur écoute le Seigneur retourne regarde la Bible la vraie vie suis la Bible tout est écrit de A à Z tout est précis même les Bibles sont attribuées à chaque personne alors mon frère c'est un témoignage que je te dis un témoignage divin je suis sérieux là il y a une sœur qui m'a prévenu encore tout à l'heure qu'il ne faut pas jouer avec le Seigneur et là je te le dis encore une fois le Seigneur s'il veut il me terrasse je suis à moto tu vois je suis à moto le Seigneur est capable de faire toute chose il est capable de te dire va prendre ta moto va te balader et ben après il est capable de te faucher s'il veut je ne dis pas ça pour faire peur aux motards ou quoi que ce soit c'est juste que c'est le Seigneur qui fait toute chose et toute chose est précise alors moi je fais les affaires du Père Luc 2 49 tout est précis aujourd'hui faites moi confiance aidez moi tout simplement à financer cette église afin que je puisse aider les frères et sœurs à l'heure actuelle dans ces temps apocalyptiques à avoir la foi et à y voir clair sur ce je vais arrêter sur cette vidéo je vous aime de l'amour du Seigneur au nom de Jésus Christ donne nous la force de pouvoir éclairer les yeux pouvoir ouvrir les yeux Amen